Bonjour, alors avec le télétravail, l'école à distance, il y a quelques petites précautions à prendre pour vos yeux, pour en prendre soin, pour prendre soin de vos yeux. Donc on va voir ça ensemble. Alors déjà, devant un écran, idéalement, il vous faut placer l'écran sur un ordinateur de bureau, j'entends, à la hauteur des yeux, le haut de l'écran à la hauteur des yeux. C'est-à-dire que, naturellement, vous avez une ligne de regard qui pèse 20 degrés en position de repos, ce qui permet, à une distance de 60-80 cm, comme se situe à peu près un écran, qu'en position de repos, votre ligne de regard vise le milieu de cet écran. Ça, c'est vraiment une première chose, ça permet de soulager. Derrière, toujours d'un point de vue ergonomie, on va éviter de plier les jambes en dessous de la chaise. Ça bloque une artère qui passe derrière le genou, ça fatigue un peu. Donc, essayez d'étaler vos jambes ou de mettre les pieds à plat. De toute façon, c'est vraiment beaucoup plus de l'ergonomie. Maintenant, au niveau des écrans, il est conseillé de faire une pause. Une pause toutes les heures d'environ 5 minutes. C'est-à-dire que vous fixez quelque chose de relativement proche, même si vous avez des verres adaptés ou alors que vous n'avez pas de lunettes, vous sollicitez une accommodation et donc, en position de repos, il faut savoir que l'œil, en position de repos, voit net de loin, avec ou sans lunettes, mais, enfin, c'est-à-dire corrigé ou non. Donc, essayez toutes les heures de lever la tête et de regarder par la fenêtre ou quelque chose d'un peu plus loin, 3, 4, 5 mètres, pendant 5 minutes, ça serait l'idéal. Ensuite, il y a tout ce qui est anti-lumière bleue. Évidemment, les écrans, maintenant, sont quand même mieux, mais ça génère quand même cette surbrillance, génère en masse de la lumière bleue nocive qui a tendance à clier des pixels dans l'œil, c'est comme ça que je schématise un peu, et de 2 à fatiguer. C'est comme de regarder son smartphone dans le noir avant le lit, c'est pas bon, et là, c'est la même chose. Il vaut mieux, effectivement, avoir des lunettes qui vont vous protéger des rayonnements nocifs de la lumière bleue. Voilà. Écoutez, j'espère qu'avec tout ça, vous allez passer du télétravail, je m'en ai marre, du télétravail, ou de l'école à distance, ou du travail sur un ordi toute la journée, ça marche aussi, évidemment. Donc, prenez soin de vos yeux, vous n'en avez que deux, tout ce qui est perdu sur l'œil ne se récupère pas, prenez-en soin. Et je vous attends chez Atta Realist pour en discuter et vous proposer des solutions adaptées. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501